On aura une délégation de députés à visiter les réalisations de l'office du lac de Guière dans les communes de Richardol, de Ndombo, Mbarn, Sierre et Kermomarsar. La construction d'une case de santé, de l'installation de Bornefontaine, l'enlèvement du TIFA sont les principales réalisations. Le coût des travaux se chiffre à plus de 13 milliards de francs CFA. Il a fallu aux députés un véritable marathon pour inspecter en deux jours les réalisations de l'office du lac de Guière. A Saint-Louis, ils ont visité une case de santé, un chantier étant piscicole de Belenbaï, l'ouvrage du pont Alain, les Bornefontaine de Wangen, la digne de Nyoror Nairé réhabilité. Les parlementaires sont visiblement satisfaits. À mes étapes, nous pouvons dire que nous avons un sentiment de satisfaction, de très grande satisfaction, d'autant plus que depuis ce matin, nous avons parcouru toute cette zone de l'office du lac de Guière. Nous avons rencontré des populations, donc nous avons visité des installations, nous avons visité des dicks, nous avons visité des alimentations d'eau portable pour des populations qui n'en avaient pas. Et quand nous avons écouté ces populations, vraiment, on est très, très, très satisfaits de ces réalisations. Ce qui m'a le plus plu, c'est le fait que la femme soit allégée, qu'elle ait un endroit où elle puisse accoucher, une case de santé, qu'elle puisse avoir de l'eau potable à sa disposition. Au deuxième jour, la délégation s'est rendue à Ndombo. Ici, c'est grâce à l'intervention de l'eau-lac que les habitants ont enfin vue lors du lac de Guière, une zone jadis inaccessible à cause du Tifa. Toutes les personnes qui sont nées à Ndombo, il y a moins de 35 ans, ne savaient pas que ce lac existait. Et je pense que dans le programme, ce lac n'y était pas. Il a suffi que le gouverneur et le monsieur le directeur, après que je les ai expliqués la situation, qu'ils ont accepté de serrer le budget pour nous faire cette belle réalisation qui permet aux deux plus grands quartiers de notre commune d'avoir accès à ce lac-là. Sanyende, un village de pêcheurs et seilleurs dans la région de Louga, était confronté aux mêmes difficultés. Les populations saluent les efforts consentis par l'État pour leur faciliter l'accès à l'eau. Et les familles sont dénoncées par l'eau. L'Etat a été un jour, il y a l'impression que le monde s'il vous plaît, donc on n'est pas curieux, il y a toujours des effluents, on n'est pas curieux. On ne bouge pas de ce lac. On s'est rendu compte que le président se sait maintenant par le président. on s'est prêt à faire des machines entre l'eau, et on a吸é des machines pour dîner l'eau, que nous devons faire des machines. Les villages riverains situés dans la commune de Nitch, de Kermomarsar, de Mban, de Ndombo et de Sier sont tous désormais desservis par le réseau d'eau. A cela s'ajoutent 30 hectares de tifa enlevés. Toutes ces réalisations concourent à améliorer les conditions de vie des populations et à développer des activités silvopastorales. L'Office du lac de guerre s'attelle aussi à faciliter la mobilité par la mise en place d'ouvrages de franchissement.